Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Brice Zamba, Nelson David Compaoré et de notre éditorialiste Daouda Thal. Place tout de suite à notre dossier du jour. Générique Au Burkina Faso, le projet de réforme constitutionnelle alimente les débats. C'était pourtant une promesse de campagne du président Rochmark-Christian Caboret qui a pour objectif de doter le pays des hommes intègres, d'institutions fortes, à même de garantir l'équilibre des pouvoirs. Je vous propose de regarder ce reportage qui nous a été préparé par Jean-Paul Ouedraogo et on en parle juste après. Le Burkina Faso est en passe de se doter d'une nouvelle constitution. Le 29 septembre 2016, les membres de la commission pour la réforme constitutionnelle ont été installés dans leur fonction au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du premier responsable de l'exécutif. Leur mission, élaborer et proposer dans un délai de 60 jours l'avant-projet de texte de la nouvelle constitution. Promesse de campagne du président Rochmark-Caboret, cette nouvelle constitution a pour objectif de doter le Burkina Faso d'institutions fortes, à même de garantir l'équilibre des pouvoirs. Mais plus on s'achemine vers la fin des travaux du groupe de réflexion, force est de constater que l'évolution vers une cinquième république ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique, malgré les quelques accords préalables au processus qu'elle a suscité. Dans tous les cas, le sujet pour sa part continue de déchaîner les passions, au point que certains observateurs se demandent si l'avant-projet qui sera remis au président du Faso fera l'objet d'une adoption à l'unanimité par les membres de la commission chargée de sa rédaction. Quels enjeux révèle le projet de la nouvelle constitution ? Quels sont les avis de l'opposition et du parti au pouvoir ? Qu'en pense la société civile ? Les Burkinabés comprennent-ils réellement les innovations annoncées par ce projet de renouvellement de la loi fondamentale ? Adoptée le 2 juin 1991, la constitution de la quatrième république, notamment celle en vigueur, est née de la volonté des autorités d'alors de moderniser les institutions du pays. En 2016, cela fait 27 ans qu'elle définit les différentes institutions composant l'État burkinabé tout en organisant leurs relations. Notre pays a connu 12 régimes, dont 8 régimes d'exception, 4 régimes constitutionnels. Nous avons connu notre première constitution qui a duré seulement de 6 ans, de 1160 à 1166 avec Maurice Ambiérot. La deuxième constitution a duré simplement 4 ans, à savoir de 1170 à 1174 avec Sangule Lamizana. La troisième constitution a duré 2 ans, 1176-1980. La quatrième constitution, qui date du 2 juin 1991, dure maintenant 25 ans. Est-ce que 25 ans, cette constitution est à même de reprendre aux aspirations profondes du peuple burkinabé ? Au lendemain de la chute du régime du président Blaise Compaoré, le 31 octobre 2014, le projet de la nouvelle constitution apparaît comme une volonté délibérée de l'actuel exécutif de mettre fin à la quatrième république. Depuis le 29 septembre 2016, les principes de base du renouveau démocratique, économique et politique du pays font l'objet de réflexions et ne manquent pas de susciter des espoirs auprès des burkinabés quant à la qualité du nouveau contrat social tant attendu. Lorsque le décret a été pris initialement en avril, ce décret avait été contesté par l'opposition politique. Il y a eu des discussions pour relier le décret dans le sens voulu, pour dire que dans une dynamique de concertation entre opposition majorité, société civile, c'est une bonne amorce. Composée de 92 membres, la commission constitutionnelle comprend entre autres des représentants du chef de l'État, des partis politiques, des corps paramilitaires, de la société civile et des hommes de droit. Présidé par le doyen et maître l'avocat Alido Etraogo, l'un des défis que doit relever cette commission est réussir à proposer un avant-projet de texte constitutionnel consensuel qui trouvera par exemple un statut clair aux autorités coutumières et religieuses quand on sait qu'elles ont beaucoup contribué à la résolution des plus grandes crises qui ont sécoué le pays. J'ai confiance à la capacité d'analyse des membres de la constitution constitutionnelle pour savoir que les chefs coutumières aujourd'hui sont d'une autre identité qui peuvent apporter efficacement une touche à la politique, une touche au développement socio-économique de notre pays. Et pendant que les débats, au dire de certains membres du comité d'experts, se déroulent dans un climat de travail des plus sérins, nombreux sont les observateurs qui jugent le processus non opportun et affirment ne pas vouloir d'une constitution à ce stade. Ils estiment que les priorités du moment, qui sont de plusieurs ordres, sont ailleurs. Même tonalité dans les propos de Abla Sewe Traogo, candidat à l'élection de décembre 2015. Changer de constitution n'est pas une priorité aujourd'hui. Tout simplement parce que, dans les acquis de l'insurrection, ce qui posait problème à notre constitution de la 4e République a été réglé. L'insurrection est venue pour empêcher la révision de l'article 37. Le Conseil national de la transition a vélouillé cet article en fixant à deux mandats de cinq ans la durée au pouvoir d'un Burkinabé qui deviendrait chef d'État. Dans une toute haute proportion, notamment dans les sillages du parti au pouvoir, l'on considère, comme l'a recommandé le rapport du Collège des Sages depuis 1999, que ce sont le manque d'alternance, la recherche de la stabilité, la mise en place d'institutions fortes et la lutte contre l'impunité qui font l'attachement du chef de l'État à l'élaboration de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous voyons que nous ne pouvons pas juger le président, l'ex-président Blaise Combré parce que la constitution ne dit pas que c'était un crime de toucher à la constitution. Donc, vraiment, il y a des vides juridiques au niveau de notre constitution qu'il faut boucher. Donc, il est important que nous puissions aujourd'hui ensemble réfléchir à une constitution qui pourra encore rendre notre nation plus forte. C'est inopportun, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas une priorité, surtout qu'une fois qu'il y a un texte qui est adopté, il faut passer à un référendum. Et tout le monde sait que les référendums coûtent cher, 20 milliards environ. Toutefois, le consensus semble se dégager autour du fait qu'il faudra rationaliser le pouvoir du chef de l'État pour que celui-ci ne soit plus perçu comme Manitou qui détient de nombreuses prérogatives tendant à tronquer la nature du régime. Il faut vraiment une institution forte dans ce sens. Il faut également que les institutions travaillent dans le sens des intérêts du peuple. Il ne faut pas qu'il y ait des institutions également qui sont un peu le reflet de la personalisation du pouvoir. Des institutions qui répondent fondamentalement aux besoins, aux défis du moment, qui apportent des réponses concrètes aux problèmes concrets de Bukinabé. C'est seulement après sa remise au président que le texte sera ensuite présenté dans l'ensemble des 13 régions du pays. Puis il sera soumis à une approbation nationale par référendum. Un référendum dont la date n'a pas encore été indiquée. Sauf énonciation contraire, les dispositions de la nouvelle loi constitutionnelle entreront en vigueur à la date de leur promulgation. Monsieur Zamba, l'opposition burkinabé est bien évidemment contre ce projet de réforme constitutionnelle. Raison évoquée, le Burkina façois d'autres priorités. Qu'en pensez-vous ? – Oui, écoutez, je pense qu'il y a des arguments que cette opposition peut faire valoir. Je pense qu'à partir du moment où on estime que l'insurrection au Burkina avait été motivée précisément par la volonté du président Compaoré à réviser un article qui l'empêchait de se répositionner et qu'à partir du moment où des mesures ont été prises pour verrouiller et dire qu'il n'est plus possible à l'avenir, puisqu'il y a une loi qui possédait la révision de cette constitution, qu'il n'est plus possible à l'avenir de toucher à cet article. Donc cet article devient intangible. – On peut raisonnablement et légitimement penser qu'à partir de ces moments-là, il n'est plus nécessaire de pouvoir changer toute la constitution. En revanche, je pense qu'il faut quand même avoir le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire pour le Burkina sur lequel ? – C'est que le Burkina a connu un régime patrimonial, un régime géré par un clan, un régime géré par un homme qui détenait quasiment tous les pouvoirs, habillé dans une constitution qu'il souhaitait manipuler à sa guise. À partir du moment où il y a eu cette insurrection, le peuple burkinabé a voulu se ressaisir ou récupérer sa souveraineté et son autorité pour se poser comme souverain primaire. Et donc à partir de ces moments-là, est apparu au Burkina un moment d'histoire de rupture. Et je pense que cela peut être intéressant de marquer au fer, au saut, comme il se doit à ces moments de rupture, en passant d'une république qui était plutôt patrimoniale à une république qui s'est là, s'est veut démocratique, notamment en mettant en place un système qui va faire en sorte que le chef d'État ne soit plus celui qui centralise tout, donc un système rationalisé qui va permettre l'alternance, ça c'est d'une part, et d'autre part l'alternance va assurer la stabilité et de cette stabilité dépend aussi la justice, il faut que la justice soit libre. Alors moi je pense que c'est important pour les Burkinabés, symboliquement, et pour donner sens à ce qui s'est passé en octobre 2014, de pouvoir changer de constitution sur des nouveaux principes en organisant la vie de l'État autrement. – Justement, le but de cette forme constitutionnelle est de doter le Burkina Faso d'institutions fortes, à même de garantir l'équilibre des pouvoirs, mais M. Compaoré, quels sont concrètement les amendements qui sont prévus en ce sens ? – D'accord, je voudrais dans un premier temps abonder dans le même sens que mon prédécesseur, quand il dit qu'il s'agit d'une république. Le Burkina Faso est une république, l'article 31 de notre constitution le dit, le Faso est la forme républicaine de l'État. Et en ce sens, je pense que les détenteurs du pouvoir l'exercent sur la base d'un mandat conféré par le corps social. Et en ce sens, au sorti d'une insurrection populaire comme la nôtre, il y avait une nécessité de revoir ce texte. Je ne sais pas quand l'opposition dit que ce n'est pas la priorité du moment, j'aimerais bien rappeler que cette opposition a souscrit sans réserve à la charte de la transition qui a été la première à faire cas de la Vème République. C'est vrai que ce changement de constitution est une promesse du président Orkma Christian Caboré, mais il se trouve que l'idée était bien évoquée avant, la transition n'a juste pas eu le temps de mettre cela en place. Et donc, pour en venir à votre question, j'aimerais dire qu'il y a un certain nombre de points que le petit article qu'on a vu tout à l'heure disait, il y a des problèmes institutionnels. Ça veut dire que l'insurrection populaire qu'on a connue est justement née de ces insuffisances. – Justement, qu'est-ce qui est prévu concrètement dans le nouveau texte ? – Dans le nouveau texte, concrètement, il y a une consolidation, disons, des institutions. Il y a l'indépendance, par exemple, de la justice constitutionnelle, qui normalement doit être examinée quand on sait aujourd'hui quelle est la composition ou le mot de désignation des membres du conseil constitutionnel. Il y a l'examen, par exemple, du statut de la chefferie traditionnelle. Nous savons que dans toutes les crises que le Burkina Faso a connues, il a fallu à un moment donné que les autorités coutumières et religieuses interviennent pour calmer les choses. Donc, il va falloir examiner justement toutes ces institutions-là à l'image de ce qu'on a connu avec le Collège des Sages en 1998. Une institution en réserve, mais qui pourra avoir un rôle consultatif extrêmement important. Et il s'agit aussi de revoir, finalement, quelle est la forme républicaine de notre État. Finalement, aujourd'hui, on ne sait pas. Sommes-nous dans un système présidentialiste, semi-parlementaire ? Il y a une confusion qui mérite à ce jour d'être élucidée. Et je pense que les 92 membres de cette commission constitutionnelle qui sont composés, disons, de toutes les couches sociales de notre pays et avec un certain nombre d'éminents juristes, nous ferons des propositions concrètes dans ce sens. – Alors, Daouda, ce projet de révision constitutionnelle, M. Compaoré l'a dit, était une promesse de campagne du président Romain-Christian Cabouré. Pourquoi fait-elle encore débat alors qu'il a été élu en connaissance de cause, finalement ? – Oui, tout à fait. Moi, je pense que je souscris totalement à cette démarche du président Cabouré. Je ne comprends pas non plus pourquoi il fait débat au sein d'une certaine frange de la population ou d'organisations politiques. si ça va, en tout cas, dans le sens de consolider les acquis démocratiques, etc., réorganiser les institutions, réaffirmer un certain nombre de principes. Parce que la constitution, c'est vraiment cet élément qui rythme la vie de la nation. Donc, ça me semble important. D'autant plus que j'observe une chose sur la démarche. Moi, je salue vraiment cette démarche qui a abouti à la mise en place de la commission constitutionnelle. Parce que l'ensemble des composantes de la société burkinabé est prise en compte. – Justement, est-elle suffisamment représentative ? Notamment, est-ce qu'elle prend suffisamment en compte les membres de l'opposition ? – Oui, honnêtement, je crois que oui. Parce que l'opposition y est représentée, la société civile, les chefs traditionnels et coutumiers, me semble-t-il, le secteur privé. Enfin, toutes les composantes de la nation sont représentées dans cette commission. Et j'observe que, selon la procédure à laquelle j'ai pris connaissance de cette procédure-là, c'est-à-dire que les membres de la commission travaillent et ensuite, ils votent. On a parlé d'un vote à majorité. Ils votent le document qui est issu des travaux. Et donc, ça veut dire qu'au moins, à la majorité, ceux qui composent la commission constitutionnelle, même s'il n'y a pas consensus, consensus, ce serait l'idéal. S'il n'y a pas consensus, il y a une issue par le vote d'une majorité. Et donc, je pense que c'est représentatif par ce biais-là. Et ensuite, les propositions sont transmises au président de la République qui, lui, a, me semble-t-il, un certain délai pour faire des observations et ensuite, passer au référendum. J'observe que dans d'autres pays, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est le président qui nomme sa commission de réforme. Moi, je peux prendre… Voilà, on peut prendre l'exemple du Congo, on peut prendre même l'exemple du Sénégal, qui aussi est cité comme un exemple de démocratie. – Donc, tout est fait pour que ce texte, finalement, soit consensuel ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? – Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que la démarche est différente, cette fois-ci, au Burkina Faso, et elle mérite d'être saluée. Parce que ce n'est pas le président de la République qui nomme une commission ou qui désigne une commission et qui dit, bon ben, faites-moi des propositions, je prendrai ce qui me plaît dans les propositions qui m'ont été faites et je soumettrai ce que je décide de soumettre à référendum à la population. Là, cette fois-ci, je pense que le président Marc-Christian Caboret est tenu, est tenu quelque part, on va dire, entre guillemets, moralement, de respecter ce qui sera issu des travaux de la commission constitutionnelle, même s'il peut faire des amendements. Mais je pense que l'essentiel de ce qui sera proposé au référendum sera issu de cette composante assez représentative de la société burkinabé. – Monsieur Compaoré, très rapidement. – Ce que j'aimerais ajouter, c'est que, dans le sens de ce qu'il a développé, c'est que cette commission respecte les normes. Nous savons qu'en droit constitutionnel, il y a deux manières de procéder à la mise en place d'un pouvoir constituant. C'est par le procédé non démocratique où le président, à la base de tout, il nomme la constitution et après, il imprime finalement sa vision sur le texte qui va net. Il y a le mode démocratique, que j'estime que c'est cette voie qu'on a empruntée, où finalement le peuple est au début et à la fin du processus. Dans ce cas, le peuple est présent à travers ses représentants. Nous avons les représentants de la société civile, les organisations et mouvements de jeunesse, les associations de femmes, les autorités coutumées et religieuses, tous les partis politiques et dans leur composante majorité comme opposition. Et à la fin, justement, ce référendum, disons ce texte, cet avant-projet fera l'objet d'assises au niveau des régions avant justement ce référendum. Donc c'est le peuple finalement qui décidera au finish. – Merci monsieur Compaoré. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. – Merci à tous, on se retrouve, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501